bonjour à tous et à toutes si vous êtes là c'est que vous êtes comme moi vous n'aimez pas le gaspillage et d'ailleurs vous avez bien raison alors nous allons de suite pour un nouveau recyclage on y va jusqu'à maintenant vous avez toujours jeté ces filets les filets de pentes de terre d'oignons de tomates etc et comme vous avez pu le constater vous en avez de toutes les couleurs et de toutes les tailles cette matière est généralement très résistante puisqu'elle peut supporter le poids des pentes de terre et le poids des oranges quel que soit le filet que vous avez il suffira tout simplement de redécouper d'une façon à avoir les côtés bien égale à la fin vous allez vous retrouver avec un carré ou un rectangle mais ceci n'est pas important plier suivant la dimension que vous voulez donner à votre éponge donc c'est simple plier dans toutes les chutes du filet que vous avez fait en sorte bien sûr d'avoir toujours le pliage à l'intérieur couper ses besoins d'une façon à avoir quelque chose de régulier et on s'applique pour avoir une belle finition je viens d'en faire un je vais en refaire un autre avec vous donc essayer au départ d'avoir des coupes droite on plier le premier filet une fois deux fois sur lui même et on va donner en fait la dimension désirée encore une fois une autre fois vous allez avoir cette dimension prenez à nouveau le filet un autre filet l'autre morceau et vous faites la même chose vous l'entourez sur lui même plier que ce soit propre plié à nouveau et on épingle et on fait la même chose avec les filets de couleurs on pourrait même mélanger les couleurs c'est pas très important toujours pareil de la même façon on épingle le tout et vous allez continuer ainsi avec toutes les autres quant à la suite rien de compliqué vous enfilez votre aiguille vous doublez le fil un nœud voire un double nœud si besoin et vous allez faire tout simplement des grands points pour maintenir l'ensemble fait des points assez serré et traverser bien l'éponge et vous allez bien sûr coudre tout autour de l'éponge n'hésitez pas à repasser ses besoins donc moi je traverse bien comme il faut et je ressors en faisant vos points n'hésitez pas à traverser le filet fait des points solides et très serré et une fois que vous avez fait un côté bien sûr il va falloir faire l'autre côté pour finir faites un nœud voire si besoin un double nœud et surtout passez bien à l'intérieur et ressortez votre aiguille de l'autre côté votre éponge va se présenter ainsi et continue avec les autres voilà une façon facile et rapide d'avoir une éponge pour sa vaisselle vous avez aimé ce tutoriel alors partagez le et voilà vous avez vu c'était facile rapide et avec trois fois rien en attendant nos prochains rendu vous n'oubliez pas un petit like un commentaire et surtout abonnez vous